En matière électorale, il y a bien des choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Il peut y avoir des réformes, le cas échéant, parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale. Nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu et même on devait avancer jusqu'au point d'avoir les réformes, le cas échéant, parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Donc plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. D'abord, Kadima ne va pas juger Malouma et les autres. Je pense que ce que nous allons faire, c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu faire et nous-mêmes, nous allons innover là où il faut innover. À travers ces tête-à-tête, la CENI caresse le vœu de voir le Parlement à travers l'Assemblée nationale légiférer efficacement, gage de fructueuses collaborations entre ces deux institutions politiques nationales. Et après s'être rendu à l'Assemblée nationale, la délégation de la CENI, conduite par son président, est allée à la Chambre haute du Parlement avec le président Modesto Baat, le couébo et les membres de son bureau. Denis Kadima a sollicité l'implication de l'autorité budgétaire pour le décaissement de fonds liés aux élections. Gélor Kimpianga. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et les membres de son bureau ont été reçus ce lundi au Parlement, où ils ont eu des échanges avec le président du Sénat, l'honorable Modesto Baat, qui a à cette occasion été accompagné du premier vice-président et du rapporteur adjoint de la Chambre haute. Au cours de cette séance de travail qui a duré environ une heure, plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées au financement des élections. Sur ce point, le président de la centrale électorale a sollicité l'implication du Sénat en sa qualité d'autorité budgétaire pour le décaissement des fonds en vue de permettre à la CENI d'organiser les élections dans le délai nous reconnu par la Constitution et comme le souhaite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo. Pour les nouveaux animateurs de la centrale électorale, la meilleure façon d'organiser ces scrutins, c'est de s'y mettre dès maintenant et d'accélérer toutes les réformes irréférentes, a déclaré Denis Kedima. Aujourd'hui, c'était le tour de voir les représentants de deux chambres dont le rôle est très important en matière de processus électoral. Nous avons discuté de toutes les questions pertinentes. Vous savez par exemple que nous avons sorti notre feuille de route. Cette feuille de route parle de l'étape des réformes électorales. Et cela va se faire évidemment avec le Sénat jouant un rôle important. Donc c'est parmi les choses que nous avons discutées. Tout cela pour qu'il y ait un cadre de collaboration à ce suivi, pour qu'il n'y ait pas de retard ou bien un problème de qualité dans la gestion électorale. Après avoir écouté son note, le président du Sénat, l'honorable modeste Baat Nukwebo, a salué l'initiative du président de la centrale électorale et tout son bureau qui, à l'instar de la chambre haute du Parlement, veulent que toutes les institutions travaillent en collaboration pour le bien-être de la population et l'aboutissement heureux du processus électoral. Le speaker du Sénat a également saisi cette occasion pour proposer la création d'un cadre permanent des institutions pour un fonctionnement harmonieux de la République, sans que cela remette en cause l'autonomie de chaque institution. Comment élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la communication et des médias ? Le comité de suivi de ces recommandations a eu sa toute première réunion de prise de contact avec Patrick Mouyaia, porte-parole du gouvernement. Jessica Bassélé. Voici le huit membres du bureau du comité de suivi de 80 recommandations des États généraux de la communication et des médias. Patrick Mouyaia, ministre de la communication et des médias. Elvis Moutiri, Gabi Kouba, Floribère Le Boteau, respectivement président, premier, deuxième et troisième vice-président, ainsi que le quatre rapporteurs ici présentés. Dans sa communication, le porte-parole du gouvernement a déclaré que ce comité est un cadre de concertation permanente en vue de la mise en œuvre de ces recommandations. Le bureau a été chargé au terme de cette session de préparer la feuille de route. Donc un groupe de travail va travailler pour préparer la feuille de route et très vite nous mettre à l'œuvre parce que nous comptons ne pas rater la session de mars pour faire passer une ou deux initiatives parlementaires qui nous concernent. Quelles sont ces premières propositions de loi ? D'abord la loi générale sur la presse, ensuite il y a déjà une initiative qui gravite autour du Parlement, on va la situer, celle de l'accès aux médias. Pour Jean-Marie Kassamba, l'un des rapporteurs, le but c'est aussi de mettre à la disposition de Congolais de professionnels de médias fiables. Mais aussi une nouvelle approche pour que la communication de notre pays s'efface autrement. L'Union nationale de la presse du Congo s'était déjà inscrite dans une dynamique de changement. Quand je lis la détermination, la volonté que le ministre de tutelle affiche, je crois qu'il y a lieu d'espérer que quelque chose va changer. Nous soutenons toutes les recommandations qui ont été faites pour améliorer aussi bien notre secteur de publicité. Réunissons une fois le mois, sur convocation de son président, outre son bureau, les comités composés de membres issus de différentes structures ayant participé aux états généraux de la communication et médias. Des médicaments, des matelas et autres matériels nécessaires à la prise en charge des malades à l'hôpital général de référence d'Alungulish. Nous sommes à Kindou, Jean-Marie Kaloumbayouma, ministre de l'économie nationale en mission dans cette partie du pays, a pensé à ses compatriotes, retenus également dans cette formation médicale faute de moyens. À Kayouyou et à Kampene, le patron de l'économie s'est également adressé à la population, leur demandant de faire confiance au président de la République. Félix-Antoine Tcheseke d'Itsilombo, Guylain Cassou. Le développement des entités territoriales décentralisées demeure une préoccupation du chef de l'État, initiateur du projet de développement de 145 territoires de la RDC. Assurance de mener sur l'économie nationale à la population de Kayouyou, dans le territoire de Panguie, dans la province du Manéma. Jean-Marie Kaloumbayouma, qui est en mission économique dans cette province, avait entamé une tournée pour s'imprégner des réalités socio-économiques en vue des solutions idoines au niveau du gouvernement. Partout où il est passé, il a demandé à la population locale de soutenir les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tcheseke d'Itsilombo. Avant de rejoindre le territoire de Panguie, le ministre Jean-Marie Kaloumbayouma s'est rendu à l'hôpital général d'Alungouli, à Kindou, où il a procédé à la remise d'un lot important des matelas, médicaments et autres matériels nécessaires à la prise en charge des malades. Il a payé les factures de plusieurs patients. Nous avons la joie parce qu'avant qu'il arrive ici, il a adopté l'hôpital d'Alungouli, des matelas. Tous les lits de l'hôpital ont été dans les besoins. Ils viennent d'aider certains malades qui étaient dans l'impossibilité de ce pays, les médicaments. Nous sommes réjouis et satisfaits de cet acte. Sur son chemin, le ministre a communié avec les populations de plusieurs villages. Comme partout où il est passé, Jean-Marie Kaloumbayouma a été chaleureusement accueilli par des foules en liesse et des notables de Panguie. Donc on a programmé 145 territoires. Le programme de développement à la base de 145 territoires prévoit la construction des centres de santé, des écoles, des routes et tant d'autres infrastructures. Je suis venu voir de visu quelles sont vos urgences en vue de trouver des solutions rapides et idoines. Dans son meeting à Kayouyou, le ministre Jean-Marie Kaloumbayouma a promis de transmettre les doléances de la population au chef de l'État. Il leur a ensuite demandé de faire confiance au garant de la nation, Félix Santantiseké de Tchilombo. Dans cette mission économique au Maniema, le ministre de l'Économie a profité de son séjour pour s'imprégner des différents problèmes socio-économiques pour des solutions idoines au niveau du gouvernement. À Kinshasa, les agents et cadres du commerce extérieur en sortiront grandis avec des compétences renforcées dans le commerce d'import et d'export. Pendant trois jours, ils sont à l'école de formation. Edith Jala nous en parle. C'est un séminaire de renforcement des capacités de cadres et agents du Secrétariat général du commerce extérieur qui s'ouvre ce 7 mars 2022 au Centre-Bétanie à La Gombée. Pendant trois jours, ces agences et cadres de l'administration du commerce extérieur vont réfléchir autour du thème central les enjeux de l'intégration et de la promotion du commerce congolais avec comme objectif de doter cadres et agents des notions essentielles sur le fonctionnement du système commercial international et leur donner les atouts efficaces pour la promotion du commerce extérieur. Pour cette première journée, les thèmes développés sont la mission du ministère du commerce extérieur et impact dans le processus du développement économique et le système commercial multilatéral, historique, cadres et grandes questions d'ailleurs. Pour cette première journée, les thèmes développés portent sur les missions du ministère du commerce extérieur et impact dans le processus du développement économique et le système commercial multilatéral, historique, cadres juridiques, grandes questions d'ailleurs. Les enjeux de l'intégration et de la promotion du commerce congolais dans le contexte régional et multilatéral ainsi que les dispositions légales et réglementaires sur la carrière des agents publics de l'État. Une rencontre qui va permettre aux uns et aux autres d'être renforcés en capacité pour pouvoir affronter les défis du moment. La maximisation des recettes serait-elle tributaire d'un personnel pétri de connaissances ? Eh bien, l'administration douanière de la RDC y travaille. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a lancé les travaux de finalisation et de validation des outils modernes de gestion des ressources humaines. Ces assises reçoivent une assistance technique de l'Organisation mondiale de douanes. Cédric Enéna. C'est la clé des voûtes pour une administration douanière efficace. La gestion efficiente des ressources humaines. Dans le cadre du projet de modernisation des administrations douanières membres de l'OMD et de son plan stratégique 2018-2022, l'approche axée sur les compétences en matière de gestion des ressources humaines s'inscrit comme une priorité. La direction générale des douanes et axes de la RDC qui se met au diapason vient de lancer les travaux de finalisation et de validation des outils modernes de gestion des ressources humaines. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a ouvert ces travaux, a mis un point d'honneur sur le capital humain. Investir dans le capital humain reste un levier essentiel et indispensable pour permettre à la douane de réaliser toutes ses missions et de maximiser la performance de son personnel. Nous pensons et nous l'avons réaffirmé à plusieurs reprises que la gestion des ressources humaines est la condition de l'efficacité et de la performance au sein de notre administration. Et je voudrais que cet exemple montré par la direction générale des douanes soit repris également par les autres administrations et notamment les régies financières. Madame le directeur général des douanes et axes, Jeanne Blondine Kawandawaloum, a remercié l'OMD pour son assistance technique et le ministère des tutelles avant de présenter la quintessence de ses travaux. Compte tenu des missions élargies des douanes du 21e siècle, telles que définies par l'Organisation mondiale des douanes, investir dans le capital humain et mettre l'accent sur la valorisation des compétences individuelles, collectives et organisationnelles permet aux administrations douanières d'apporter des réponses novatrices aux défis de plus en plus grandissants du commerce international. Tout porte à croire que les participants vont travailler dans l'essence de doter l'administration douanière des instruments utiles qui riment avec professionnalisme, la transparence, l'éthique et la bonne gouvernance. La femme du monde entier sera en l'honneur demain, le 8 mars, date de la célébration de la journée internationale de la femme. En prélude de cette journée, notre rédaction est allée à la rencontre d'une femme, maraîchère Hakim Mouinza, elle a dévoilé au micro de Françoise Boula le secret de son métier. Regardez. L'agriculture, facteur de développement, nous sommes dans les champs, nous sommes ici à Hakim Mouinza, nous sommes venus à la rencontre des femmes qui abattent un travail très appréciable, les maraîchères qui nourrissent des milliers de foyers à Kinshasa. Oui, tu es à moi, je suis à moi. Je suis à moi. Rose Kitta, 50 ans, révolue. Elle vient du Kassai. Depuis 8 ans, elle tient grâce au travail de la terre. Je suis à moi, 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 je suis à moi. Nous attendons du président de la République des outils aratoires. Je gagne de l'argent grâce à ce travail. Je n'ai pas besoin de retourner au Kassai, j'ai trouvé du diamant dans les champs. Le témoignage de sa fille vient conforter la détermination de sa maman. En deux ans, maman a construit une grande maison. N'eût été ce travail, j'aurais déjà été rendue fille mère. Je scolarise mes enfants grâce à ce travail. Ils vont m'aider quand je n'aurai plus de force. Le goût du métier, la femme sait le transmettre. C'est l'histoire de Trifon Mampassi, ancien magasinier des Indiens, converti grâce à son épouse en maraîcher, voilà 25 ans. Ce travail d'agriculteur, c'est ma femme qui m'a appris. Beaucoup ont gagné leur vie grâce à ce métier. Sur le lit de la rivière, il faut s'attendre à des pertes avec la montée des eaux. Toutes ces cultures sont emportées. Nous produisons pour nourrir la population. Nous avons besoin également de soutien du gouvernement. Les produits cultivés ici terminent leur course dans les assiettes et le contact avec ces femmes courageuses prouve qu'elles nettoient les légumes fraîchement récoltés dans les eaux boueuses de la Loukaya. Il est urgent de leur apporter ce qui manque pour plus de valeur à cette corvée. Elles se plaignent également des difficultés de transport pour atteindre les points de consommation. Ils se sont distingués lors de la première édition de la Masterclass. Les 100 inventeurs et innovateurs porteurs des projets industriels sont depuis ce matin en atelier de renforcement des capacités, une étape cruciale avant le décaissement de fonds pour les débuts effectifs de ces différents projets. A poser aux côtés du ministre de commerce extérieur, Jean-Lycin Boussa, représentant son collègue de l'industrie, Julien Paloukou, pour une série de photos de famille qui annoncent les débuts de la création de plusieurs entreprises congolaises dans peu de temps. Ces inventeurs et innovateurs, porteurs de plusieurs projets industriels, lors de la première édition de la Masterclass, vont au cours de cette cérémonie renforcer leurs capacités. Pendant plus de trois semaines, ces 100 lauréats vont devoir apprendre l'étude du marché, les choix du mode de production et autres thématiques. Des projets dont l'exécution est placée sous la responsabilité du guichet de mise à niveau, son directeur général a appelé ses apprenants à capitaliser ces moments qui précèdent l'étape du décaissement de l'argent pour le début effectif de ces différents projets qui vont créer de milliers d'emplois. Notre objectif majeur est non seulement de renforcer les capacités des conducteurs de projets en élimination du plan d'affaires, mais aussi de les accompagner jusqu'à la création effective de leurs entreprises industrielles. C'est pour ce juste des créations de nouvelles entreprises industrielles qui seront dans la suite dotées de compétences clés pour une meilleure gestion. Le gouvernement congolais a rassuré d'accompagner ces génies congolais jusqu'à la création de leurs entreprises industrielles. Cette formation concourt à consolider davantage les connaissances des bénéficiaires pour la réussite de leurs projets qui vont sans n'y doute générer de milliers d'emplois. Vers le retour de la paix sociale au sein de l'office de gestion du fret multimodal au GFREM, le ministre des Transports et voies de communication chez Ruben Okende joue au sapeur pompier. Il a réuni aujourd'hui tous les membres du conseil d'administration de cette entreprise publique pour un rappel à l'ordre, Myriam Madika et Suzy Ngoï. Après sa mission officielle dans l'espace Grand Katanga, le ministre des Transports, voies de communication et des enclavements a réuni le dimanche 6 mars 2022 dans son cabinet de travail le conseil d'administration de l'office de gestion du fret multimodal ainsi que le groupe de neuf agents réhabilités. Son Excellence a donné des instructions précises au conseil d'administration. Nous, au nom du collectif, nous ne pouvons que le remercier. Enfin, c'est la fin de cet épisode-là très triste et nous sommes convaincus que l'état de gouvernement de la République arrivera à imposer l'ordre dans cet établissement public qui est le GFREM. Dans l'air d'entretien, Chiribin Okende a, face à la situation qui prévaut à le GFREM, demandé au président du conseil d'administration, Jean-Kevin Jamesi Moulé-Goua, de tout mettre en œuvre pour le retour de la paix sociale. Un délégué syndical n'est pas au-dessus de la loi. Il est censé également se battre pour la justice sociale. Ceux qui sont censés défendre les agents se retournent contre les agents sans raison valable. J'aurais bien voulu, s'il y a des reproches à faire à ces agents, qu'on relève, qu'on examine. S'il y a des détourneurs, le président de la République ne peut pas protéger les détourneurs. Pour sacrifier les règles de la justice sociale, on ne peut pas intimider l'État, on ne peut pas faire du chantage contre l'État. Notez que la grève sauvage a été constatée à Lubumbashi, Matadi et à la direction générale. Mgr Théodose, c'est lui le nouvel archevêque de Kinshasa de l'église orthodoxe orientale au Congo. Il a été intronisé hier dimanche par le patriarche d'Alexandrie au nombre des personnalités présentes au cours de cette cérémonie, le président de la Sunni, Dini Kedima, Thédi Samba et Hervin Poudi. Le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, sa béatitude Théodore II, a procédé à l'installation du nouvel archevêque de Kinshasa, Mgr Théodose, ce dimanche 6 mars 2022. Plusieurs personnalités politico-administratives et religieuses ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles le président de la commission électorale nationale indépendante, Dini Kedima Kazadi, qui a également reçu la bénédiction du pape et patriarche d'Alexandrie, Théodore II. Dans un autre décor, Gérard Bissambo, membre de la plénière de la CENI, a représenté le président de cette institution au culte de vertu du Congrès national des jeunes protestants organisé le samedi 5 mars 2022 au centre d'accueil Mgr Shaoumba. C'est tout à fait important de noter que l'inclusion signale que les femmes, les jeunes, tout nombreux soient-ils, et même les autres minorités, les personnes vivant avec handicap, doivent être impliquées dans le processus électoral. Cette présence de M. Gérard Bissambo vient matérialiser la volonté du nouveau leadership de la CENI en matière d'inclusion électorale. Ce congrès veut renforcer les capacités des leaders des jeunes protestants en vue de les permettre de réfléchir et de prendre les décisions capables de contribuer non seulement à l'unité de l'Église, à la cohésion nationale, mais également à leur développement. Le congrès réunit 233 responsables nationaux et provinciaux des jeunes de 95 communautés, membres de l'Église du Christ au Congo, venus de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Les agents et cadres de la direction d'audit de la Société nationale d'assurance sont en formation dans le but de renforcer leur capacité. Ces assises, qui vont durer plusieurs jours, ont été lancées par le directeur général de cette entreprise, Lucien Bonimé-Ecoufort-Gardier. Après la formation des agents et cadres aux techniques d'assurance et de commercialisation des produits, des techniciens et utilisateurs de l'outil informatique, la Société nationale d'assurance offre une occasion aux auditeurs internes de la SONAS de bénéficier de la présente session afin d'enrichir leurs compétences et d'acquérir l'expertise qui exige la fonction d'audit interne. Cette structure a la délicate mission d'accompagner la direction générale dans l'application de la formation prudentielle qui exige les métiers d'assureurs et qui cadre avec la bonne gouvernance. C'est le directeur général de la SONAS, Lucien Bonimé-Coufort, qui a ouvert ses assises, qui vont durer dix jours sous l'œil vigilant du président du Conseil supérieur, du portefeuille Norbert Nkoubou et Luna. Nous exprimons notre vœu le plus ardent de vous voir assurer une transmission pratique en vue de garantir un transfert aisé de connaissances, pourquoi pas, de l'expertise acquise au prix des sacrifices inestimables sans nulle. Il importe de souligner qu'à travers les séries de sessions de formation, notamment celles-ci destinées aux auditeurs internes, la direction générale vise à renforcer les compétences des cadres et agents dans tous les aspects des structures de la SONAS S.A. Face à cette réalité, l'équipe dirigeante de la SONAS s'est fixée. Plusieurs objectifs devront traduire en véritables stratégies susceptibles de rélever les défis. C'est par cette note de la Société Nationale d'Assurance que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi ce journal. Nous le dédions à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Merci à vous qui nous suivez à Bruxelles en Belgique et partout d'ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Erudis Kittutumudiri, Zinkionda. Moi, je vous retrouve demain.